Je pense que la terre battue est un atout parce que, d'une part, lorsqu'on choisit la surface, on la choisit en fonction des forces de son équipe et éventuellement des faiblesses adverses. Pour ce qui est des forces françaises, c'est vite dit, aujourd'hui, on a des joueurs comme Gasquet, comme Monfils, comme Tsonga, comme Gilles Simon, qui sont aussi bons sur toutes les surfaces et qui sont donc capables de s'adapter et l'équipe de France aura le temps de s'adapter. Pour ce qui est des Suisses, ce sera beaucoup plus compliqué l'adaptation parce que les Suisses seront au Masters cinq jours plus tôt à Londres, ils joueraient en indoor, sur court couvert, sur une surface rapide en synthétique et repasser à la terre battue à une période de l'année qui n'est pas habituelle, ce sera sûrement beaucoup plus compliqué pour eux et notamment avec un joueur de 33 ans comme Roger Federer parce que les efforts sont plus longs sur terre battue. Je pense que l'équipe de France a longuement réfléchi avant. Il y a eu un large consensus pour cette surface. Il y a eu le rôle de Joe Wilfried Tsonga, qui est le leader charismatique de l'équipe, qui a dit, mais de toute façon, on a battu les uns et les autres, les joueurs suisses, sur toutes les surfaces. Ce n'est pas une question de surface, c'est une question d'envie, a dit Tsonga. Je retiendrai volontiers cette formule parce que je pense que c'est plus l'ambition, la préparation d'avant-match et l'envie qui feront la différence plutôt que la surface. Mais c'est un bon choix pour l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada